bonjour pendant longtemps je n'ai pas eu l'idée de penser qu'on pouvait discerner la volonté de dieu il me semblait que d'un côté il y avait les les exaltés les mystiques les illuminés qui disait oui oui dieu me parle et puis peut-être de l'autre côté des gens qui disaient ce que dieu nous appelle à faire est simple il suffit de lire la bible et je ne voyais pas tellement de juste milieu et puis en faisant une lecture régulière de la bible et en allant dans des passages qui m'interpellent il m'a semblé qu'il y avait quand même quelque chose de tout à fait précis tout à fait simple qui était à notre disposition et je voudrais vous le communiquer maintenant et le communiquer toujours le plus simplement possible en vous proposant trois points la première chose c'est que peut-être à l'inverse de l'occultisme dieu nous propose d'habiter en nous dans l'harmonie vous savez dans l'occultisme quand quelqu'un reçoit un esprit ou appelle un esprit démonial alors il a une puissance mais il souffre alors que dieu veut nous donner sa puissance parce qu'il est notre père mais dieu ne veut pas nous faire souffrir dieu nous respecte dieu nous appelle à vivre avec lui en harmonie et autant dans une habitation individuelle 1 corinthien 3 16 vous êtes le temple de dieu que collective éphésiens 2 verset 20 à 22 vous êtes vous l'église les enfants de dieu l'habitation de dieu par l'esprit premier point c'est l'harmonie donc deuxième point c'est que il y a une présence spirituelle dans l'enfant de dieu qui est la présence de dieu en esprit qui est la demeure du saint esprit et cette demeure du saint esprit se fait de la manière la plus simple possible on la trouve de manière assez explicite en colossiens 1 verset 9 où il est dit où paul prie concernant ces gens qui habitent dans la ville de colosse aux environs et il leur dit après avoir remarqué leur foi leur amour leur espérance il leur dit nous ne cessons de prier pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de dieu en toute sagesse et intelligence de l'esprit écoutons bien ce que paul dit il dit donc que la 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 vie normale la position normale du chrétien est de discerner la volonté de dieu mais là il va dire en toute sagesse et intelligence de l'esprit alors qu'est ce que c'est que la sagesse et qu'est ce que c'est que l'intelligence eh bien la sagesse c'est la capacité de bien utiliser quelque chose et l'intelligence c'est la capacité de bien le comprendre prenons un exemple je suis intelligent quand je sais bien utiliser mon ordinateur mais je ne suis pas sage si je l'utilise mal je suis intelligent si je sais le faire démarrer si je sais utiliser un enregistreur vidéo et je suis intelligent si je sais mettre une vidéo sur internet mais je l'utiliserai mal je ne serai pas sage si je mets n'importe quelle vidéo avec des choses fausses avec des choses mauvaises et c'est ça la différence entre la sagesse et l'intelligence l'intelligence c'est ma faculté de comprendre la sagesse c'est ma faculté de bien faire et tout cela c'est l'esprit de dieu qui me le donne si je suis dans la proximité de l'esprit de dieu alors je vais comprendre ce que je dois faire et je vais être sage je vais savoir bien faire voilà le premier message de colossiens alors ce message c'est l'esprit de dieu habitons nous et donc il va nous révéler comment être intelligent et sage on pourrait dire que la première mesure donnée par dieu c'est sa présence deuxième verset c'est romain 12 versets 1 et 2 où paul dit que il nous appelle il nous exhorte à nous présenter en sacrifice vivant à dieu saint agréable ce qui est notre culte intelligent et il nous dit ne vous conformez pas à ce siècle mais soyez transformé par le renouvellement de votre compréhension de manière à ce que vous connaissiez la volonté de dieu bonne agréable et parfaite et donc autant dans colossiens il s'agissait là de la présence de dieu par son esprit qui nous donnait sagesse et intelligence autant dans romain 12 il s'agit de notre responsabilité romain 12 verset 1 à nous abandonner à dieu nous livrer en sacrifice romain 12 verset 2 à ne pas faire comme les autres est ce que parce que le médecin me dit que je suis malade je m'inquiète est ce que parce que le professeur dit que mon enfant n'est pas au niveau je m'inquiète est ce que parce que les journaux disent qu'il faut que je mange plus ou moins de fruits voilà est ce que je je me calque sur la pensée de ce siècle ou au contraire est ce que je pense est ce que je cherche à être renouvelé dans la compréhension des choses par l'esprit de dieu et de ce fait être transformé et discerner la volonté de dieu il me semble qu'avec ces deux versets colossiens 1 9 et romain 12 verset 1 et 2 je comprends que par la présence de l'esprit colossiens 1 verset 9 mais par ma responsabilité à croire dieu et à ne pas croire autre chose alors je peux à tout moment discerner la volonté de dieu c'est à dire que comme dans cette pièce je pourrais fermer les volets et à ce compte là je n'y verrai rien ouvrant les volets laissant rentrer la lumière du soleil ou de la journée et bien je peux voir qu'il y a ici là ceci et cela de la même manière m'ouvrant à dieu dans la foi et réalisant avec simplicité ce que dieu m'appelle à regarder alors je peux discerner sa volonté ça paraît tellement simple que ça paraît pas juste et pourtant c'est ce que la bible nous dit alors je crois qu'on a tout intérêt à le mettre en pratique et à le vivre de manière constructive